Alors, aujourd'hui je vais vous parler du terrain de Pythagore, donc vous allez aller en cours de maths, vous allez le rabâcher, le rabâcher, le rabâcher, l'utiliser, utiliser sa réciproque, blablabla. Vous saurez peut-être jamais ce que c'est, d'où ça vient, ou alors peut-être qu'on vous fera une démonstration, mais vous ne comprendrez rien. Du coup, moi je vais vous montrer une démonstration un peu visuelle, jolie en plus aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est au départ ? Le terrain de Pythagore, c'est cette longueur-là, au carré, plus cette longueur-là, au carré. Et Pythagore, de son petit nom, a découvert que ça au carré plus ça au carré, ça faisait cette longueur-là au carré quand on a un triangle rectangle. S'il n'est pas rectangle, ça ne marche pas, mais si c'est le rectangle, c'est magique. Et du coup, comme ça, si je connais deux des longueurs sur trois, je sais qu'il y a un rectangle, eh bien, je peux trouver l'autre. Donc, il ne faut juste pas se planter, qu'est-ce qui est où ? Je sais que là, il y en a deux, là, il y en a un. Celui qui est là, c'est celui qui est en face de l'ongle droit. Donc voilà, c'est utilisé en vrai dans la maçonnerie, c'est utilisé en vrai dans plein d'endroits, mais vous, on ne vous le dira jamais, on vous dira juste, applique-le, vas-y. Mais en vrai, ça sert. Alors Pythagore, il y a 15 000 manières de le démontrer, mais nous, là, c'est une démonstration qui est visuelle, qui est belle, et en plus, en prime, on gagne l'identité remarquable. Donc, c'est parti ! Alors, ici, vous voyez, j'ai bien un carré. Alors, en fait, dans mon carré, j'ai un petit carré rouge de côté A, un gros carré noir de côté B, et du coup, le grand carré, là, c'est A plus B. Donc, c'est un grand carré de côté A plus B. Donc, du coup, son R, c'est A plus B au carré. Bon, on est d'accord ? Là, il y a A plus B, voilà. Mais, c'est aussi égal à l'air du petit carré rouge, donc A carré, plus l'air du grand carré noir, donc B carré. Et on n'oublie pas, ici, que j'ai deux rectangles. Ils sont de côté B et A, tous les deux. Donc, du coup, on va jouer les deux. Donc, ça fait plus deux fois AB. L'air du rectangle. Donc, ça, c'est l'identité remarquable. Bon, quel est le rapport avec Pythagore ? Le rapport, c'est que... On va passer sur le tableau. Le rapport, c'est qu'ici, j'ai exactement le même carré. Donc, vous pouvez compter, j'ai toujours A, j'ai toujours B, c'est toujours A plus B au carré. Mais, par contre, au lieu de le faire comme tout à l'heure, j'ai décidé que là, ça, c'est des morceaux de rectangles de tout à l'heure, les rectangles bleus. Et donc, du coup, là, j'en ai quatre. Donc, c'est égal à quatre fois, c'est des demi-rectangles. Donc, du coup, quatre fois des demi-rectangles, c'était de R à B. Plus, au milieu, ici, un carré de côté C. Donc, C carré. On a le même carré que tout à l'heure. Et on peut voir, c'est toujours A plus B au carré. C'est-à-dire qu'on a mis d'autres choses dedans. Notamment, ici, on voit quatre triangles. Et tout à l'heure, on avait deux triangles qui faisaient un rectangle. Du coup, on a toujours les mêmes deux rectangles. Vu qu'on a quatre triangles de rectangle. Donc, on a toujours deux AB. Ou alors, ça peut être quatre demi-R de rectangle, de triangle. Donc, ça peut être quatre fois un demi-R de AB. Ça donne la même chose. Plus ce grand carré-là, dont je vais appeler le côté C. Bah, du coup, son R, c'est C carré. On met les deux équations ensemble. Du coup, récapitulatif. J'ai deux équations. Donc, je les récris ici. A carré plus B carré plus 2AB. Qui est égale à 2AB plus C carré. Bah, 2AB, il est des deux côtés. Donc, je peux l'enlever des deux côtés, en vrai. Hop, hop. Et qui c'est qu'on voit apparaître, joliment, gentiment, sans qu'on s'en doutait. A carré plus B carré égale C carré. C'est p'tal mort, en fait. Et voilà. Magique, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada